Il est environ 8h30 jeudi matin dans Rosemont, lorsque ce véhicule percute un arbre de plein fouet. On entendait des cris, on a entendu le bang. À bord de la voiture, deux hommes dans la vingtaine qui ont succombé à leurs blessures. Cette femme nous raconte que son neveu, qui réside dans le même immeuble qu'elle, était réveillé lorsque l'accident s'est produit. C'était une voiture, mais il dit, c'est comme si c'était un avion qui décollait tellement la vitesse était intense. Le gars, il est encastré dans l'arbre. Il est encastré, puis là, avec des béliers, il a essayé d'ouvrir les potes. Il était à peu près 8 ou 9 policiers avec des armes au point, puis ils étaient tous cachés en l'arrière des autos. Puis ils visaient l'auto. Puis là, il disait au gars, sors du char, sors du char. Les policiers disaient de ne pas s'approcher parce que les hommes étaient armés. Juste avant la collision, les deux hommes étaient poursuivis par des policiers suivant des tirs par arme à feu survenus à quelques coins de rue. Des coups de feu tirés tout près d'ici, à l'angle de la rue Bellechasse et du boulevard Pie-9, qui est d'ailleurs toujours fermé en raison de l'enquête policière. C'est un automobiliste de 41 ans qui a été atteint par balle au haut du corps. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie. À peine 10 minutes après cet événement, un autre homme de 58 ans a été ciblé sur le plateau Mont-Royal. L'automobiliste n'a pas été atteint. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le lien entre les trois événements, donc l'accident et deux événements où des automobilistes sont visés par des coups de feu? Effectivement, il y a une possibilité de lien. Selon nos informations, les deux hommes se rendaient au travail en voiture lorsqu'ils ont été visés par des tirs, pour une raison qu'on ignore. Il n'y aurait pas de lien entre les deux individus et ce sont deux individus qui, en fait, n'ont pas d'antécédent judiciaire non plus. Est-ce qu'on pense que ces victimes-là pourraient avoir été ciblées au hasard? Effectivement, ça fait partie des hypothèses qui sont envisagées par les enquêteurs. L'enquête sur l'accident qui a fait deux morts est entre les mains du BEI. Quant au coup de feu, c'est la SQ qui mène l'enquête. L'enquête, c'est la SQ qui mène l'enquête, c'est la SQ qui mène l'enquête. C'est la SQ qui mène l'enquête, c'est la SQ qui mène l'enquête.